Le ministre des Finances, Jim Flaherty, cette semaine a sorti son budget. Tu parles d'un budget, on dit un budget qui ne sert à rien. Ce n'est pas vrai? Ça sert à quelque chose? Ça prépare les élections pour les conservateurs. Les élections de l'année prochaine, pourquoi ça ne change rien? Sauf, Jim Flaherty ne veut pas le dire, mais il a équilibré son budget cette année. La première fois dans dix ans, mais s'il annonce ça cette année, qu'est-ce qu'il va annoncer l'année prochaine? Pendant les élections, il veut se garder quelque chose que le monde va crier. Hurrah! Il a équilibré son budget l'année prochaine. Il a coupé 4 milliards de la Défense Nationale. Ça, c'est de l'argent, ça. C'est quoi? Ben, c'est les avions de chasse de Harper, là, à 100 millions chaque. Il en a coupé tout un gros paquet. Puis les navires de guerre aussi de Harper. Puis les chars blindés. Ça ne prend pas longtemps que c'est 4 milliards. Puis ça donne que 4 milliards, c'est l'argent qu'il fallait pour équilibrer son budget. Ah! OK. Lui, il dit, ah, il n'y aura pas de guerre. Ah! OK. D'abord, t'es OK. Dérange-toi pas. Mais il n'y a rien de budget pour les jeunes. Il y a quoi? Il y a 260 000 jeunes qui sont en chômage. Des jeunes en âge de 18 à 34 ans. Pas de job, ces gars-là. Ben, nos 300 000 Canadiens, pas de job, ça. Ça remonte à la récession. Puis il y a du monde qui n'a jamais eu de job depuis la récession de 2008. Ça continue comme ça. Puis ils sont allés chercher de l'argent à part de ça des fonctionnaires à la retraite. Les fonctionnaires à la retraite payent chaque année 260 $ pour leurs frais de santé. Toutes sortes de dépenses de santé. Ils ne sont pas jeunes, ils sont à leur retraite. Mais là, ils vont monter ça à 550 $ pour eux autres. Les anciens combattants, on les a fermés 9 bureaux qui avaient, eux, pour sauver 100 millions de dollars. Tu vois, tout le long de la ligne, tout est coupé, bing, 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 un coupe, 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 coupe. Puis là, hey, c'est prêt à annoncer pour l'année prochaine, équilibrer le budget. Hey, ça fait que c'est prêt pour aller en élection. Ça fait que quand quelqu'un vous dit que c'est un budget qui ne valait rien, ça valait beaucoup. Et ça valait beaucoup pour les conservateurs.